Alors, Nicolas Brius, qu'est-ce que c'est que ça ? T'es sérieux là ou pas ? Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette voiture ? Je me demande bien ce que c'est, je vais regarder. Qu'est-ce donc ? Autre monument de l'histoire de Citroën, même si sa carrière fut assez courte et qu'elle n'est pas née au bon moment, en plein choc pétrolier, la fameuse Citroën SM. Thierry, tu vas nous en dire plus non seulement sur la SM Citroën Maserati, mais aussi c'est une des marques qui a été rachetée par Citroën, mais ça n'est pas non plus la seule. On va faire quand même pas trop long, s'il te plaît. Ça va être difficile, mais je vais faire mon possible. Oui, en fait, là aussi, peu de gens le savent, mais Citroën a été propriétaire de Maserati. Au départ, ils avaient contacté Maserati pour faire un moteur de haut de gamme pour un futur haut de gamme qui n'était pas encore très clairement défini, mais qui devait dériver de la DS. Et en fait, assez rapidement, une fois que Maserati a dessiné le moteur, finalement, c'était plus simple de racheter complètement la marque. Donc, de 1968 à 1975, quand même, pendant 7 ans, Citroën a été propriétaire de Maserati. Et donc, ils ont fait tout un tas de choses ensemble. Et évidemment, le chef-d'œuvre, c'est l'ASM, qui est une espèce de GT haute performance, avec une direction extraordinaire, la fameuse Diravi. On retrouve toutes les gènes Citroën, toutes les gènes de la DS au niveau suspension, direction, mais avec grande différence, un vrai moteur, entre guillemets, par rapport aux Citroën classiques, qui manquaient toujours de moteurs. Oui, complètement. Les moteurs Citroën, en règle générale, étaient quand même toujours rustiques, toujours plutôt percherons, des moteurs plutôt robustes que, on va dire, lyriques ou puissants. Là, on avait un V6 de 170 chevaux. Et ça faisait une voiture, on rappelle quand même à l'époque, à la fois en France, il n'y avait pas de limitation de vitesse, il n'y avait pas d'autoroute non plus. Donc, elle a vraiment été conçue à l'époque pour traverser l'Europe à 200 km heure parce qu'il y avait une stabilité, une tenue de route parfaite, y compris à très haute vitesse. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de spécialistes à l'époque, dont André Costa de l'Autojournal, qui avait essayé cet exemplaire même, qui disait qu'il n'y avait aucune autre voiture de ces puissances-là. Capable d'avoir cette stabilité à cette vitesse. Voilà, qui était capable de tenir aussi longtemps. Notamment sous la pluie. Cette voiture a fait aussi le tour des lycées techniques pour promouvoir le métier de mécanicien auto. C'est assez amusant. Oui, exact. Encore une très belle voiture, la SL. Thierry, celle qui en 1970 démocratisa littéralement l'hydropneumatique, première petite Citroën avec sa fameuse suspension, la Citroën GS. Oui, alors la GS, effectivement, ça a été une révolution parce que ça faisait des années que Citroën attendait d'avoir une voiture moyenne. Et en plus, il y a eu des projets qui ont précédé, qui ont plus ou moins capoté. Donc en fait, cette voiture, elle a dû être faite un peu comme la traction avant en son temps, en très très peu de temps. Rapidement. Et c'est un vrai concentré de tout ce que Citroën savait faire à l'époque, à savoir de l'aérodynamique, des qualités dynamiques exceptionnelles parce qu'elle avait la suspension hydropneumatique, le freinage haute pression, une direction extraordinairement précise. Et ça a été, on va dire qu'en gros, c'était presque une petite DS, d'une certaine manière, ou une petite idée. Et en plus, comme beaucoup de grandes Citroën, elle a duré très longtemps puisque si on va jusqu'au lifting de la GSA, elle a duré 16 ans et on en a fait quand même 2,5 millions, ce qui est quand même un sacré succès. Et moteur à plat, 4 cylindres à plat refroidis par air. Exact, exact. Plus, alors après, une courte aventure, la bi-rotor, moteur rotatif. Le fameux moteur rotatif. Le fameux moteur rotatif, où à l'époque, au début de 1910, on pensait que c'était une voie d'avenir. Il y avait, donc c'était Félix Vankel, un ingénieur allemand qui avait conçu le moteur et ensuite qui avait créé une société pour vendre les licences. Il a eu une vingtaine de licenciés jusqu'à Rolls-Royce, jusqu'à Mercedes. Tout le monde pensait que c'était l'avenir. Et Citroën s'est jeté là-dedans, sachant qu'ils avaient depuis longtemps un problème pour avoir des moteurs vraiment modernes. Et donc, c'est là où il y a eu le test de la M35 à petite échelle, une sorte de coupée MI8 qui avait la suspension, la boîte de la GS et ainsi de suite. La GS bi-rotor, mais qui a duré très peu de temps parce qu'elle est arrivée en plein choc pétrolier et qu'elle avait une consommation terrible. Voiture étonnante, malgré tout, la seule voiture française rotative de série. Petite anecdote, parce que je savais que tu avais me le demandé. En GSA, qui était la voiture qui avait le meilleur CX, voiture de série avec le meilleur CX au monde à l'époque, dans les années 80, avec une GSA Palace, donc option boîte 5, rapport long, la voiture prenait l'équivalent sur la loupe, tu ne vas pas me croire, mais c'est véridique, l'équivalent de 195 km compteur. Et j'ai pas mal de souvenirs, j'ai pas mal de conducteurs de Golf GTI qui doivent se souvenir d'avoir eu, non loin de leur pare-choc arrière, une GS. Alors, aussi mythique fut la DS, il y a un moment où il a fallu la remplacer. En 1974, c'est à la CX qu'incombat cette très lourde tâche. Ouais, ouais, effectivement, lourde tâche. Donc, du coup, c'est à la fois ultra-citroën et en même temps, c'est sûr que la CX, elle est quand même moins dingue, moins extrêmement extrémiste que la DS. Après, c'est une voiture qui a fait son chemin, même si au départ, elle a sûrement déçu un peu les fanats de DS. Tout à fait. Parce qu'au départ, elle était plutôt pas mal simplifiée sur pas mal de choses. Mais quand même, il y avait tout l'ADN Citroën avec la DiraVie qui était issue de la SM. Donc, des qualités dynamiques exceptionnelles avec la suspension hydropneumatique. Donc, qui ne jouait pas que sur le confort. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler, mais c'est aussi les qualités dynamiques. Et puis, bon, quand même, un million d'exemplaires, plein de déclinaisons, break, prestige. Notre cher Jacques Chirac qui a beaucoup roulé là-dedans. Qui a quasiment relancé la carrière de la CX, d'ailleurs. Au grand-dame de Citroën qui était un peu fâchée à l'époque que Chirac roule en CX. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être un peu pour ça qu'on lui offre une C6 quelques années après. Oui, oui, oui. Et qu'ils se sont arrangés pour faire partir Mitterrand en XM, à l'arrière d'une XM. Mais donc, la CX, c'est quand même une voiture encore extrêmement Citroën, extrêmement typée, très particulière. Et avec quand même même des versions très performantes avec la fameuse GTI Turbo et ses 220 km heure qu'aimait beaucoup. Grace Jones, voilà. Et donc, tu as une autre anecdote que tu meurs d'envie de nous raconter. Ah oui, oui, oui. Non, mais il y a des choses qui ne s'inventent pas. Mes parents n'ont pas eu de Citroën. Mais par contre, je suis tombé amoureux de la DS et de la CX tout petit. Et j'ai au moins un souvenir d'être allé à l'école primaire avec, dans mon cartable, des catalogues de CX. Mais oui. Ça, c'est de la véritable perversité. Eh oui, j'assume, j'assume. Remplaçante de la GS en 1982, la fameuse BX, réputation de voiture de conducteur à casquette. Mais en fait, quand on connaît les qualités dynamiques de la BX, il y en a qui feraient bien de moins rire. Oui, complètement. Oui, et puis c'est pareil, c'est à nouveau un très gros succès. Il faut le dire et le redire. Parce que moi, depuis que je suis dans ce métier, je ne sais pas combien de fois je me suis engueulé avec des confrères qui ont la mémoire ou la culture un peu courte. Et qui disent, oui, la BX, c'est ringard, ça n'a pas marché. 2 millions, 300 000 exemplaires en 11 ans. Je crois qu'on peut difficilement parler d'un bide. C'est un échec, oui. C'est aussi la première Citroën qui a été dessinée par Bertone, finalement. C'était un dessin de Marcello Gandini. Et puis, c'était une voiture un peu comme pouvait l'être la traction en son temps, qui était en fait très polymorphe. C'est-à-dire, il y avait de tout, de la BX14 qui avait un tout petit moteur ridicule de 104 à la BX à soupape qui était un avion de chasse. Plus, évidemment, le brake. Des diesels, des diesels turbo, etc. Brakes, 4 roues motrices, ce qu'on veut. Avec toujours, forcément, la fameuse suspension hydro-pneumatique, n'oublions pas. Bien sûr. Dernière Citroën de gamme moyenne à avoir adopté la suspension hydro-pneumatique. Avec des dérivés à tendance quand même franchement sportive. Je pense notamment à la BX Sport que j'affectionne particulièrement. Avec moteur 1,9 litres équivalent à celui de la 205 GTI de chez Peugeot, sauf que c'était carburant double corps. 126 chevaux, remplacé par la suite par la GTI 125 chevaux. Puis la 16 soupape à laquelle tu faisais allusion, 160 chevaux. Sans oublier le dérivé compétition qui a été quand même un gros bide à l'époque du groupe B. La fameuse 4TC qui était réputée totalement inconduisible avec un porte-à-faux avant complètement dément. La BX n'y est pour rien. En fait, c'est juste que Citroën voulait absolument être en rallye. Voilà. Alors que Peugeot avait mis son veto parce que c'était la 205,7€. Donc Citroën n'avait pas d'argent. Ce n'est absolument pas la faute de la BX. Et je me rappelle d'ailleurs que Jean-Claude Andruet, qui avait été un des pilotes sur 4TC, m'avait dit que dans certaines conditions, sur certaines spéciales, il était très proche des temps des Audi Quattro. Et après, de toute façon, la voiture a été retirée au bout de 4-5 courses parce qu'on a dit en haut lieu à Citroën d'arrêter. Donc voilà, ça n'enlève rien au talent de la BX qui est réel, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son look. Mais regardez les R18 et les R305 de l'époque, ce n'est pas forcément beaucoup plus folichon. Et elle, au moins, elle a un style. Absolument. Révolutionnaire, la Citroën AX. Il le fait bien. Light is right. Light is right. Voilà, la dernière Light is right de chez Citroën. Exactement. La AX, 600 kg tout mouillée. Oui, oui, oui. Non, non, c'est… Alors là aussi, Citroën quand même bien oublié. Pourtant, là aussi, très gros au succès commercial, 2,5 millions d'exemplaires. Donc, ce n'est pas rien. En fait, on peut dire en gros que c'est la première fois que Citroën faisait un bas de gamme qui n'était plus ou moins un succès d'année de la 2 chevaux. Puisque même les LN et les Visa, c'était encore en bas de gamme des moteurs bicylindres. Et donc, elle inaugurait un nouveau moteur, le TU, qu'on a vu après à peu près dans tout le groupe. Et puis surtout, on ne s'en peut-être pas forcément compte en la regardant, mais elle était ultra profilée et effectivement ultra légère. Donc, on avait une voiture, c'était le cercle vertueux. On avait une voiture qui était super sobre, qui était super vive, super agile. Bon, par contre, ils avaient un peu oublié la finition et l'insonorisation sur les premières. Mais c'était quand même, ça faisait une voiture quand même plutôt sympa et très oubliée de nos jours. Et les versions diesel étaient… On n'a toujours pas fait mieux en termes de rendement, de consommation. À peine plus de 4 litres à 90 sur route. Exact. C'est délirant. Je me rappelle quand j'étais essayeur dans un célèbre hebdomadaire, dans les archives de nos mesures à Montlhéry, l'AX Diesel, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était le record absolu de sobriété. Personne n'arrivait… C'est ce que je te dis, on n'a toujours pas fait mieux. Et la fameuse AX Sport, une véritable petite bombinette à 95 chevaux. Avec des gros carburants à l'ancienne, tout ce qu'on aime. Donc bravo l'AX. Hommage à François Mitterrand. Il fut très difficile de succéder à François Mitterrand. Et il fut aussi difficile pour l'AXM de succéder à la CX, qui elle-même avait eu beaucoup de mal à succéder à la DS. Donc, véritable Citroën, look de Citroën, technologie de Citroën. Une vraie Citroën. Oui, oui, oui. Aussi par les ennuis qu'il y a eu au lancement. Il est taquin. Je suis taquin. Mais non, non, voiture très intéressante. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, elle partage quand même pas mal de pièces avec la 605. Donc, c'était finalement un des premiers projets chez PSA où il y avait un vrai partage de composants dès le début des études des deux voitures, et de la Peugeot et de la Citroën. Et après, il y a le look. Look incroyable. Ligne de flèche signée Bertone, avec quelques petits clins d'œil à la SM, y compris évidemment par le nom. Et puis sinon, le détail intéressant, c'est évidemment l'évolution de la suspension hydroponatique en hydractive. Donc, hydractive, c'est-à-dire qu'elle a deux états. Électronique. On est sur quatre sphères ou six sphères suivant le mode souple ou ferme. Et on chinte ou on remet en série des sphères en fonction de la situation de conduite. Il y a des capteurs qui renseignent le système. Donc, le truc commute tout seul. Et au volant, ça fait quand même une sacrée routière avec, on va dire, moins de roulis que sur une CX. Et j'en connais même qui roulent en XM au quotidien. Il paraît qu'il y a des gens qui roulent en XM au quotidien et qui en sont ravis. C'est vrai. C'est vrai. Il paraît. Alors, nous voici en 1993 avec la remplaçante de la BX. On retrouve à nouveau la suspension hydro-pneumatique. Et selon toi, Thierry, c'est l'une des Citroën les plus abouties, peut-être pas les plus abouties, mais au moins les mieux finies, les plus fiables de sa génération. Oui, je pense. J'avais eu l'occasion de discuter avec la personne qui a été chef de projet de la voiture. Et en fait, c'était un peu la grosse bertha, cette voiture. C'est-à-dire qu'à la fois, rapport à la BX qui était robuste, mais qui était plutôt mal finie, et à la XM qui a eu les déboires qu'on sait, notamment sur le plan électrique. En fait, là, en gros, le brief, ce n'était pas compliqué pour l'Axantia. C'était vous bétonnez la bagnole, vous nous faites quelque chose qui ne bouge pas, et en finition, un truc à l'allemande. Et c'est vrai que c'est extrêmement bien fini. D'ailleurs, si on veut enquiquiner les gens qui aiment les BMW, on peut leur dire que c'est mieux fini qu'une E36, ce qui est vrai. La E36 étant la moins bien finie des séries 3, donc je triche un peu. Mais c'est vrai que c'était une voiture bien finie, confortable, spacieuse, homogène. Quand elle a été lancée, la plupart des gens ont aimé la ligne qui était à nouveau signée Bertone. Et en fiabilité, elle est bien née tout de suite. Et puis après, il y a ça là, ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le fameux système anti-roulis basé sur la suspension agro-automatique. Exactement, exactement. Donc le système Activa, en fait, c'est quasiment l'ultime évolution du système. En tout cas, c'est la seule Citroën qui a reçu ce dispositif. En fait, c'est un système de vérins. Donc il y a un vérin là en vertical et un vérin là à l'arrière également en vertical. Donc ça fait une diagonale. Et c'est capable, suivant les situations, de redresser la voiture en virage. Et à tel point, l'efficacité est telle qu'il faut des pneus spéciaux. C'est une folie en termes de tenue de route. C'est peut-être la dernière fois que Citroën a été à ce point en avant sur la concurrence, puisque c'était un record mondial de tenue de route qui tient d'ailleurs toujours extraordinaire. En termes de jet encaissé en virage, c'était la voiture la plus performante au monde, plus efficace en virage qu'une traction intégrale de l'époque. Oui, tout à fait. Il y a même un magazine suédois qui donne les vitesses de passage en slalom. Et l'Axantia, c'est incroyable. Il est toujours devant des Porsche qui ont des pneus slicks et qui font 500 chevaux. Donc ça, c'est quand même une voiture extraordinaire. Et là aussi, qui fait partie de ces Citroën qu'on a un peu oublié dans le temps. À redécouvrir l'Axantia, je pense que c'est sûrement une des meilleures voitures de l'histoire de Citroën. Et à collectionner dès maintenant. Ultime haut de gamme Citroën avec la fameuse suspension électronomatique, la C6, qui reprend exactement le profil de la CX. On aime ou on n'aime pas, mais il faut reconnaître que c'est une authentique Citroën. Oui, complètement. Évidemment, bien sûr, ça a été malheureusement un gros échec commercial. C'est sûr que 23 000 exemplaires, c'est peu. Mais c'était quand même un vrai haut de gamme, notamment en termes de confort et de qualité dynamique. Dessus, il y a un train avant à pivot découplé qui a été dessiné par le gars qui a été chef de projet de la CX. C'est un petit clin d'œil lointain à l'époque Lefebvre. Et puis, évidemment, il y a une interrière concave, façon CX, les glaces de porte sans encadrement, façon DS. Donc, oui, un très beau vaisseau, même si Citroën n'a pas pu faire tout ce qu'il souhaitait. En suspension, il y avait d'autres choses de prévues, en moteur aussi. Mais bon, accessoirement, c'est une voiture qui m'a permis un soir de contrôle, contrôle d'identité, d'alcoolisme. Je n'avais rien bu, j'en fais le serment. Mais ils arrêtaient tout le monde près de Rennes un soir, je me rappelle. Et moi, ils ont vu la C6 couleur foncée avec les vitres foncées et circuler, il n'y a rien à voir. Donc, je pense qu'ils m'ont pris pour le fils du préfet. Donc, voilà, à nouveau, vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Alors, Thierry, pour finir cette magnifique visite, si je te dis Héléna, tu me réponds quoi ? Club. Et si je te dis Sébastien ? Belle. Ah non, Sébastien ! Sébastien, pardon. Sébastien Loeb, Daniel Héléna. En compétition, c'est quand même pas rien. Donc, l'équipage aux multiples titres, un championnat du monde des rallies. Oui, c'est ça. Sur, au départ... Alors, il y a eu Xara. Xara. Il y a eu C4. Et puis, plus près de nous, évidemment, maintenant, on est sur C3. Et puis, on aurait pu passer des journées entières à vous raconter l'histoire de Citroën et de ses 100 ans. Sur la compétition, on pourra y revenir si ça vous a plu. Faites-nous le savoir. Mais, évidemment, il y a eu des tonnes de résultats en compétition. Il y a eu des victoires en DS, ZX Rally Raid avec l'Arting, notamment, au Vatanen. Envisa, en tout un tas de choses. Donc, ça aussi, c'est un vrai pan de l'histoire de Citroën sur lequel on pourra revenir en temps utile. Très volontiers avec d'éminents spécialistes de la rédaction, d'ailleurs. Alors, la dernière fut la première ou l'inverse comme tu voudras. Pour conclure ce magnifique sujet, nous voici à bord de la 10 HP Type A, la première qui a donc 100 ans. Thierry, tu m'as promis de ne pas faire plus d'une demi-heure de conclusion. Alors, bah oui, mais c'est vrai que quand on fait une vidéo comme ça sur le centenaire de Citroën, quand même, il faut rendre hommage un petit peu au patron avec un grand P. donc André Citroën, c'était un personnage évidemment hors normes, donc polytechnicien. Donc, c'est quelqu'un qui a commencé par faire des engrenages avec une denture en forme de chevron, d'où le double chevron. Ensuite, au moment de la guerre de 1914, il propose au ministère, enfin à la France, de construire une usine d'obus parce qu'il pense être capable de les construire en grande série à Javel avec des cadences beaucoup plus élevées pour pouvoir mieux se battre sur sur le front, donc c'est couronné de succès et juste dans la foulée de l'armistice, il décide de faire des voitures et donc, il a déjà été directeur général d'une marque qui s'appelait Morse, donc où il a pu appliquer certaines choses, certains principes qu'il va mettre ensuite sur une plus grande échelle pour sa propre marque. Il a hésité à faire un haut de gamme, donc il a fait concevoir un haut de gamme, finalement, il se ravise comme après-guerre les gens sont pauvres, il se dit non, il faut plutôt une voiture moyenne qu'on puisse fabriquer en grosse quantité à des cadences élevées avec des prix faibles et donc, la grosse voiture, il va le vendre à Gabriel Voisin et il décide de lancer donc celle-là, la Type A, la 10 HP. Donc, là on est à bord de la première, la Type A, donc voiture moyenne et ça va être la base du catalogue Citroën à part la petite 5 HP qu'on a vue en début de vidéo jusqu'à la traction avant et la voiture en soi est plutôt classique, par contre, ce qui est très original, c'est de proposer une voiture faite en grande série qui est livrée complète avec tout son équipement électrique donc ça c'est vraiment nouveau, entièrement carrossé ce qui là aussi n'était pas la tradition ailleurs, on achetait le châssis et on la faisait carrosser un peu où on voulait donc là c'est une espèce de chose complète et puis après, André Citroën, ce qu'il faut dire quand même c'est qu'il va révolutionner non seulement le côté production mais aussi toute la vente et la pré-vente avec des méthodes de vente, avec des barèmes pour que les réparations coûtent la même chose partout, de la signalisation des pommes de signalisation et ainsi de suite, éclairer la tour Eiffel, écœurs son moment dans le ciel, voilà, encore une fois, on pourrait y passer des semaines. On coupe ! On coupe ! A bientôt sur automoto.com Sous-titrage Société Radio-Canada